Une épée en diamant parfait, et puis un item qui va permettre un sceptre anti-trap, un géant zombie qui spawn. Quand vous le tapez, en fait, ça drobe un paquet de nouveaux trucs. Wesh les moches, c'est qui t'y a? On se reprend pour une petite présentation de Krakosia. Du coup, le serveur ouvre ce mercredi le 17 à 16h-le-Vert. Comme d'habitude, toutes les infos du serveur sont en desk, donc en soit Twitter, Discord, etc. J'aurai toutes les infos. D'ailleurs, sur Twitter, ils font un gros concours, donc si vous êtes intéressé à les participer, vous pouvez y aller. Et puis sinon, moi-même, je vais vous faire un gros concours. Je vais vous gagner 10€ de PB, donc pour participer, c'est simple. Il faut simplement liker, commenter, et puis s'abonner. Dans votre contact, vous écrivez votre pseudo sur Krakosia, et puis comme ça, vous aurez la chance de gagner 1000 PB pour leur ouverture. Du coup, moi, aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite présentation, comme j'ai dit, en fait. Donc, je vais vous montrer tout le serveur, qui est quand même assez sympathique. Il y a pas de nouveauté assez cool, donc je vais vous montrer tout ça. Et puis sinon, tous ceux qui veulent du skill PEP sur ma chaîne, il y aura une nouvelle vidéo qui devrait sortir dans 3-4 jours environ, sur ce qu'il y a un beau trappé et montage. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, du coup, on va commencer pour l'appréhension, en fait, du genre de Krakos. Donc, en soit, ici, il y a le stuff, c'est basique, du stuff Grenade, Topaz, Jad, Kobat, et le meilleur stuff, le stuff Krakosite, qui vous donne des effets de potions. Je l'ai sûrement, il y a quand même une assez belle texture, mais du coup, voilà, il donne un paquet d'effets de potions. Ensuite, pour les épées, ben même principe, il y a ça, ici, l'épée est manquante, mais on s'en fout. Ici, il y a un paquet d'outils, il y a aussi des multi-tools que vous pouvez utiliser, puis sinon, à partir de l'outil en jade, en fait, vous pouvez one-shot la stone avec l'effet haste, puis il y a moyen d'avoir l'effet haste avec des piments, en fait, que je vous parlais juste après, bon, ça, c'est anti-shoot, il y a l'effet haste. Ben voilà, c'est ici tous les minerais, il y a aussi des minerais d'XP, minerais de random, logique, comme sur tous les serveurs. Pour ça, ici, on rajoutait un petit peu de blocs de décoration, donc ça, on voit ça surtout à 1.9, 1.10, c'est des nouveaux blocs qu'il y a, mais on décide d'y rajouter ici, en fait, ben, je vois là pour tous ceux qui aiment décorer leur base. Ensuite, ici, on décide d'y rajouter une utilité, en fait, au diamant, du coup, il y a moyen, en fait, de crafter un diamant parfait. Donc, si on regarde leur wiki, ils vont me mettre en game mode 0, le diamant parfait, ça se crafte avec des blocs de diamants, du coup, voilà, ça rajoute, il faut farmer vraiment beaucoup de minerais pour avoir ce diamant parfait-là. Après ça, vous pouvez crafter une épée en diamant parfait, et puis un item qui va permettre un sceptre anti-trap. Du coup, quand vous activez ce sceptre-là, ça vous donne un effet de potion qui s'appelle anti-trap, et puis, du coup, vos perles, on va pouvoir traverser tout ce qui est fil, trapdoor, des portillons, des barres de fer, etc. Donc, en soi, sur le sceptre, en fait, c'est autoriser le trap des gens, trap-nouille, etc. Mais dès que vous activez, avec le set anti-trap, l'effet, ben, vous pourrez spamper n'importe où, du coup, ben, vous pouvez pas vous faire trap normalement. Ensuite, ici, tout ce qui est plus basique, des échelles, un double coffre, et puis ici, un petit truc assez intéressant, c'est un four qui duplique les minerais. Du coup, en gros, ben, au lieu juste que ça cuit plus vite, t'as 30% de chances de dupliquer tes minerais par deux, du coup, ça reste toujours intéressant. Ici, un paquet de randomly, juste pour les deux minerais les plus rares du cerveau, donc, combat des carcosistes, ça donne des pépites, au lieu de donner directement des minerais. Et puis, sinon, ben, ça, je vous en parlais juste après, comment on les obtient, parce que ça s'obtient pas en minant. Bref, on va enchaîner sur les machines, donc, quelques machines assez intéressantes. Donc, premièrement, il y a le harvester, vous savez c'est quoi, on se récolte dans une zone 8x8x8, donc, à ça, ça récolte tout ce qui est carottes, patates, melons, toutes ces conneries-là, ça peut récolter. On se récolte 5x5, donc, ça récupère tous les outils, en fait, ben, tous les trucs, en fait, par exemple, pour faire des farms à cactus, ou je sais pas quoi, dans un rayon 5x5. Ici, il y a une table d'enchantement, donc, il faut avoir 100 levels, mais ça donne des livres, normalement, assez OP, donc, on se voit tenter, merde, il faut être en game mode pour le faire. Voilà, donc, là, par exemple, j'ai réussi à avoir pas un jeu, normalement, ça donne plusieurs enchantements sur un livre, après, ça peut être des enchantements un petit peu plus nuls, comme le du P3. Mais, après, ça coûte 100 levels, mais 100 levels, c'est quand même facile à farmer sur le serveur, parce qu'il y a le sage-bottel d'XP, du coup, l'XP est stackable, et puis, ben, c'est quand même assez facile de farmer 100 levels. Ici, c'est pour ces crises, en fait, c'est une enclume qui coûte moins d'XP et moins de minerais, du coup, pour réparer surtout le stuff Craco, en Cracosite, en fait, du coup, ben, voilà, ça coûte moins cher de minerais à réparer. Et puis, ici, c'est pour décrafter les items, donc, ça coûte un petit peu d'XP, tu décraftes un Blastron, et puis, ça donne un certain nombre de minerais, comme il était full de repars, du coup, ça va donner 8 Cracosites directement. Et puis, ça permet, en fait, de faire plus vite des potions, en fait. Bref, si on enchaîne sur le côté farm, en fait, il y a deux plantes, sur le serveur, il y a des plantes de piment et des plantes d'Underperle. Donc, Underperle, c'est simple, parler de farmer les Underperle, donc, vous plantez des graines d'Under, et puis, voilà, vous les faites pousser. Et puis, les piments, c'est le même principe, c'est des graines de piment. Vous pouvez obtenir, en fait, il y a deux moyens, soit vous les vendez au shop, donc, au sage-warp shop, ou sinon, vous crafter des piments d'effets à potions, en fait, donc, il y a tout ça, piment force, speed, resfair, etc., donc, voilà, voilà. Ensuite, ici, il y a la nouvelle Ice, donc, la Blue Ice, en fait, si vous lancez des items là-dessus, vous voyez que la Blue Ice, en fait, bon, là, il y a un petit décalage, mais la Blue Ice est à droite, mais, normalement, les items sont arrivés plus vite là-dessus, merde, je l'ai cassé, mais, du coup, voilà, c'est surtout utile pour les farms, dont des farms comme ça, en fait, parce que sur le serveur, les melons et les citrouilles, ça droppe directement par terre, donc, là, à cause de la Blue Ice, l'item, il y a besoin de faire des tours de partout, mais, je veux dire, en gros, sur le serveur, vous pouvez faire des farms à melons comme ça, en fait, comme un petit peu à l'acophac. Ensuite, ici, pour les systèmes de pillage, donc, le PC est impétable pour favoriser les use bugs, comme c'est écrit là, donc, il y a des creepers et la dynamite sur le serveur, si vous n'êtes pas con, vous savez c'est quoi. Et puis, sinon, ici, il y a deux nouveaux mobs, donc, en fait, quand vous les tuez, vous pouvez obtenir du cuir, donc, du cuir de Yain, ou sinon, du cuir de Gépard, ça, 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 en fait, ces mobs-là vont se prendre dans un aven que je vais vous montrer juste après, et si ce cuir-là, c'est simple, ça permet d'acheter des boches. Donc, si on veut voir PNJ, un paquet de PNJ, où on peut juste en échanger pour acheter un paquet de choses, donc, on peut acheter des boches avec juste en des cuir de Gépard ou de Yain. Ici, on peut acheter, on peut crafter directement des piments à potions, en fait, donc, au lieu de les crafter dans le wiki, ben, on peut directement les échanger là. Et puis, ici, c'est pour acheter des clés, donc, comme ça, avec un paquet de minerais. Donc, le serveur est quand même assez farm twin, sur son VSHK buy, il y a un paquet de choses qu'on peut acheter, donc, on peut acheter des boost XP, qui sont là pour toute la version, les kits, les spawners, les grades, et puis les commandes, donc, c'est quand même assez farm twin, le serveur. Et puis, moi, je vais finir ça par vous montrer, vite fait, les events, donc, je vais mettre en game mode 0, il y a le planning juste là, il y a un petit peu gros, mais bon, on s'en fout. Vous voyez qu'au TH totem, vous savez, c'est quoi, un chest, ben, c'est un chest qui spawn comme ça, il donne des cordes dans le chat et vous y allez, il y a ça un petit peu partout. Ensuite, il y a Monsters et Oasis, donc, je vais vous montrer ça maintenant. Pour l'Even Monsters, du coup, en gros, c'est juste un géant zombie qui spawn dans cet endroit-là, donc, quand vous le tapez, en fait, ça droppe un paquet de nouveaux trucs sur le serveur, donc, les nouveaux stems, donc, ça peut droppe des bush, ça peut droppe un paquet de nombres de piment, ça peut droppe des pépites, en fait, des fragments de cobalt ou de krakow. Et puis, en gros, c'est quand même assez utile, il y a du PVP dans cette zone-là, donc, il y a masse monde qui viennent, en fait, pour fight avec les autres. Ensuite, ici, à l'Oasis, il y a un paquet de monstres, donc, là, il fait jour, donc, les monstres, ils brûlent, c'est un peu con, mais ici, il y a aussi beaucoup de minerais, donc, il y a plusieurs vagues de monstres comme ça. C'est un moyen, aussi, de tuer les yannes et les guépards, en fait, pour obtenir leur cuir et avoir des bush. Et puis, ici, on voit, il y a un paquet de minerais, puis ici, c'est quand même assez rare, le krakow zit, mais on peut l'obtenir ici, une fois de temps en temps, donc, voilà, quoi, si vous êtes chanceux, vous allez réussir à en obtenir. Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment minable, en fait, sur le moyen d'obtenir, c'est aux events, dans les bush, ou dans les ki. Bref, moi, j'ai fait le tour du serveur déjà, donc, en soi, un petit reminder, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé à venir sur le serveur, tout est dans la desk, si vous n'oubliez pas, le petit concours Twitter, et puis sur ma chaîne. Donc, moi, je vous laisse, je vous retrouve, comme je l'ai dit au début, avec une nouvelle vidéo sur ce qui est dans 3-4 jours, moi, c'est Githat, et puis, je vous laisse, voilà, donc, bah, ciao, ciao, les jeunes.